J'ai aujourd'hui la chance d'être avec Maxence Vaché, le cerveau derrière le premier The Great Race et aussi derrière Platypus Games, ce jeune éditeur français qui nous propose bientôt une nouvelle campagne pour un nouveau Great Race. On a beaucoup de choses à lui demander et on commence tout de suite. Maxence Vaché que je retrouve donc en costume, comme d'habitude, bonjour et bienvenue. Alors je vais commencer par préciser pour faire juste mesure que cette interview est un petit peu le deuxième volet d'un entretien que tu as eu avec les copains de ludovox.fr, donc le lien sera dans la description. Et puis aussi notre deuxième volet à nous puisqu'on a eu un petit loupé en cours d'interview hier. Est-ce que tu te sens prêt pour... Bonjour Adrien. En fait, c'est normal, je te rappelle qu'on joue à TGR, donc The Great Race, et là tu viens de prendre une tuile. Voilà. C'est un peu le classique. On est thématique jusqu'au bout. Voilà, on est thématique à fond. Mais alors crois-moi bien, j'ai tenté de rajouter des petits pièges dans les questions aujourd'hui. Donc cette interview de Ludovox, qui est dans la description, elle parle beaucoup de la genèse de Platypus, de la genèse de TGR, on ne va pas trop revenir dessus. Malgré tout, j'avais deux, trois petites questions un peu plus personnelles. Tu parles de ton parcours qui commence dans les années 2000, qu'il soit associatif ou aussi dans la création de jeux, de micro-éditions, etc. Est-ce que tu penses que cette expérience en salon, en création, elle a été fondamentale dans le succès qu'a reçu TGR ? Alors, je pense que, quoi qu'il arrive, toute l'expérience que j'ai acquise dans ces moments-là, et j'ai quelques anecdotes sympathiques, mais je ne sais pas si c'est forcément le moment, toutes ces expériences acquises, elles contribuent forcément à me poser les bonnes questions. Pour moi, le jeu, c'est un langage, et c'est devenu un langage, et c'est devenu une pratique langagière, parce qu'au fur et à mesure, je l'ai construit, ce langage. Et donc, je perçois mon environnement en termes de mécanique ludique. Et donc, tout le temps que j'ai passé au préalable à travailler sur de petits protos, à essayer de pousser mes jeux dans les concours, tout ce temps-là, ça me permet à un moment donné de me dire, aujourd'hui, quand je veux faire un jeu, je le pense comme ça. Et je le pense de manière un peu plus large que ce que je pouvais le faire peut-être dans les années 2000, au tout début, quand j'ai commencé à faire mes premiers jeux. Et en termes de relations aussi, peut-être avec des partenaires, de la communauté, tu as l'impression d'avoir grandi aussi de ce côté-là ? Oui, en fait, c'est bizarre. J'ai l'impression de connaître beaucoup de monde, et puis pourtant aussi, de me sentir un petit peu, c'est le fameux complexe d'imposture, j'ai toujours pas l'impression d'être un auteur, c'est-à-dire de pouvoir être reconnu comme tel. Et donc, je me dis, waouh, regarde, c'est Théo, et en fait, c'est Bruno, on se croise, on se voit, on discute ensemble, mais j'ai toujours ce côté un petit peu en dessous, je me considère toujours plus comme un joueur que comme un auteur. Et qu'est-ce qui te manquerait, d'après toi, pour obtenir cette légitimité ? Un succès ? Un succès ? On va y revenir. Non, je ne sais pas, même pas la reconnaissance des pères, je pense que j'aime bien cette posture-là, paradoxalement. Je n'ai pas forcément des choses à prouver, j'ai déjà construit des jeux, j'ai déjà fait, j'ai déjà eu même des très gros tirages, mais pour des publics particuliers, spécifiques, je fais du jeu sérieux, donc pour des entreprises, et dans ce cadre-là, des fois, on peut faire des tirages à 10 000, 20 000 exemplaires, c'est tout à fait normal. Mais globalement, ça ne fait pas deux mois pour autant ce que j'appellerais un auteur tel que Bruno peut l'être, ou tel que Théo, qui ont pas mal de productions dans l'année, qui vont avoir vraiment toute une série de sorties, qui sont très présents aussi dans les salons, dans les réseaux. Je suis toujours un petit peu un amateur, et puisqu'on est dans les années 30, un dilettante. Du coup, c'est quoi ? C'est parce que ton succès n'est qu'un one-shot pour l'instant, qu'un seul éclat, que tu as l'impression de ne pas avoir cette même aura ? Est-ce qu'il t'en faut plus, du coup ? Non, je ne sais pas. Je trouve que c'est une posture, et que je ne l'ai pas encore. D'accord. Tu me disais hier que tu avais une grande facilité à coller une mécanique sur un thème, et du coup, on va peut-être faire un tout petit écart avant de venir sur TGR 2, et parler justement de la jeunesse de TGR. Ça n'a pas été trop difficile ? Tout est venu en même temps, tu me disais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un thème, et après, tu as cherché une mécanique ou l'inverse, c'est ça ? Non, c'est ce que je te disais, puisqu'on a un peu échangé, finalement. On se connaît un peu, maintenant. Mais globalement, quand en 2009, j'ai vu un reportage sur les croisières Citroën, je me suis dit, waouh, ce truc-là, c'est dément. Il y a de l'aventure, il y a du risque, il y a des hommes, des relations, il y a des trucs totalement improbables. Et tout ça, immédiatement, au moment où je l'ai vu, je me suis dit, il y a de quoi faire un jeu. Il y avait ce côté projection décalée, il y avait ce côté risque sur chacune des tuiles. Et puis, eux, des tuiles, ils en ont eu quelques-unes, quand même. Quand on traverse le plus grand continent de la Terre, de bout en bout, quand on va de Beyrouth jusqu'à Pékin, des tuiles, il y en a une grosse au milieu, ça s'appelle l'Himalaya, c'est plutôt pas mal. Et puis, ils en ont collectionné quelques-unes. Et tout ça, ça résonnait en moi, et tout de suite, j'y voyais un jeu. Et donc, ça a été très très vite. Pour faire TGR, ça m'a pris une semaine. Ouais. OK. C'est-à-dire qu'en une semaine, j'avais toutes les mécaniques, je me disais, ça y est, c'est bon, je vais faire un truc. Bon, ça n'a pas marché en une semaine, loin de là. Mais parce que c'était le bon jeu et la bonne thématique, ou généralement, ça fonctionne comme ça chez toi ? Alors, je vais te sortir une anecdote, une anecdote stupide, mais une anecdote quand même. À peu près à cette période-là, j'arrivais dans mon assaut, toutes les semaines avec un nouveau jeu. Mais toutes les semaines. OK. François-Gilles, qui donc est mon éditeur, qui est Platypus, il m'appelait Lucky Lude à l'époque. L'homme qui dégagne les jeux plus vite que son ombre. Et jusqu'au moment où il m'a vu arriver avec un plateau tout moche, avec 150 dés. Et il m'a dit, stop ! Arrête ! Ça va trop loin. Là, je ne veux pas le jouer. C'est con, parce que peu de temps après, on voyait commencer à arriver des jeux où on utilisait le dé non plus comme un support de hasard, mais comme un pion. de draft 2D, ouais. Exprimant mon jeu à cette époque-là, il faisait ça. Ah ouais, tu étais visionnaire là-dessus. Non, oui. Mais en fait, toujours à cette période-là, il y a eu quelque chose de formidable, c'est-à-dire que j'avais tous mes jeux sur un disque dur, et le disque dur a sauté, il est mort. Et j'ai perdu tous mes jeux. D'accord. Mais ils sont là, non ? Ils sont dans la tête ? Eh bien, en fait, j'en ai perdu. Je devais être à 200, 250 proto. Ah ouais. Et donc, je me suis mis devant moi d'ordi, et j'ai commencé à tout réécrire, et il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont ressortis. Je crois que j'en ai ressorti entre 50 et 80, un truc comme ça. Je me suis dit, ceux qui sont ressortis, c'est ceux qui m'ont marqué moi, qui correspondent à ce qui vraiment avait du sens en termes de mécanique et en termes d'interaction, etc. Et parmi ces 80, il y en a une vingtaine qui étaient peut-être jouables, et parmi les 20, il y en avait peut-être 5 qui étaient bons, et parmi les 5, j'en ai peut-être ressorti, ça sera peut-être The Good Trace. Ah, donc il faisait déjà partie de ce pool-là, alors ? Les Creusers Citroën, à ce moment-là, oui, ça faisait partie de ces jeux-là. D'accord. Alors avant d'attaquer dans le vif du sujet, je te pose cette question-là, parce qu'elle est celle qu'on doit te poser tout le temps. Pourquoi Platypus ? Pourquoi l'Ornithorync ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient le savoir, et je suis sûr qu'il y a une réponse toute prête pour ça. Je ne sais pas, tu as déjà vu un Ornithorync comment c'est foutu ? Oui, bizarrement, oui. C'est comme si tu avais des morceaux de tous les animaux qui traînent un peu partout, tu les balances dans un sac, tu remues très très fort, tu ressors et tu fais on n'a qu'à faire un mammifère qui pond des oeufs avec des ergots qui ont un venin, une queue de canard, enfin une queue de castor pendant un bec de canard. Eh bien, l'esprit qu'on voulait dans Platypus, c'était exactement ça. C'est-à-dire ne pas se limiter vraiment à un type de jeu particulier mais s'ouvrir à diverses possibilités, avoir des jeux vraiment très différents et pouvoir faire indifféremment des choses qui, d'un côté, sont des jeux historiques, The Great Trace, on va dire que c'est plutôt inspiré histo, d'autre côté peut-être des jeux qui sont plus en rapport avec d'autres valeurs qu'on défend et puis voilà. Voir parce que dans notre besace, on a plusieurs jeux et qu'on va les faire sortir petit à petit. Alors cette année, on a plutôt tendance à vouloir sortir des jeux histo mais voilà. La suite, j'espère, me prouvera qu'on a bien fait de s'appeler Platypus et d'avoir ce joli petit ornithorin. Oui, c'est un nom qui sonne comme une promesse finalement quand on en comprend le sens. Exactement. Alors en parlant de promesse, le jeu sort en boutique très bientôt, tu vas nous redonner les dates et tout ce qui va bien. Un jeu qui ressort, alors tu le revendiques, mais qui ressort clairement en version light, en version allégée, ce qui peut être normal pour un jeu qui forcément sera plus fourni à destination des backers. Malgré tout, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que ce n'est plus le même jeu en fait parce qu'il manque toutes ces variables qu'on avait dans la boîte de base ? Alors, The Great Trace, c'est une mécanique. D'accord ? C'est un système et dans ce système, donc, il y a un cœur qui, lui, est robuste et on n'a pas voulu toucher à ce cœur-là. C'est-à-dire que lorsqu'on a créé notre version boutique, on est parti du KS et on a dit on ne changera rien. on ne changera rien. On laissera la possibilité aux joueurs de faire grandir leur jeu s'ils ont la possibilité derrière de prendre le KS2. Parce que l'un des éléments particuliers de The Great Trace c'est que tel que nous, on l'a imaginé, tous les éléments de toutes les générations de The Great Trace doivent être compatibles, rétro-compatibles et futuro-compatibles. C'est-à-dire que tout ce qui fonctionnait dans le KS1 doit pouvoir être utilisable dans le KS2. Donc, les gens qui ont joué au KS1 doivent pouvoir prendre les modules, les éléments du KS1 et dire tout ça, je pourrais le jouer dans le KS2 mais tous ces éléments-là du KS1 finalement, c'est la même base que le jeu boutique. Donc, les gens qui auront acheté le KS2 vont pouvoir jouer au jeu boutique avec des éléments du KS2 et on s'ouvre la possibilité aussi de faire des extensions et donc de faire de ces modules que l'on avait dans le KS1 une boîte qui ira pour la boutique. Mais ce qu'on voulait surtout, c'était avoir un jeu qui soit accessible en termes de prix. Et donc, pour arriver à cette accessibilité, on a dû faire des choix. Tu balayes deux questions justement que je voulais te poser. La première, c'est comment on choisit ce qu'on retire ? C'est-à-dire, par exemple, vous avez fait le choix de garder les deux cartes dans la boîte de base ce qui n'était pas forcément tu vas peut-être me hurler dessus mais qui n'était pas forcément indispensable pour profiter du jeu. Est-ce que c'est des fois Cornélien ou est-ce que de toute façon tu avais une vision pour ça ? Vous aviez une vision. Nous avons une vision. C'est un peu gros comme mot. Mais non, comme je te le dis, nous avions une vision puisque nous, ce qu'on voulait, c'était faire un jeu qui soit compatible, intégralement compatible. D'accord ? Et donc, dans nos choix, on est arrivé à un moment donné où on s'est dit qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas ? Et donc, ce qu'on garde, c'est la jouabilité. Et dans la jouabilité, on devait regarder est-ce que enlever un plateau, c'est-à-dire le verso, ça nous coûtait quelque chose ou pas ? Et de quelle manière ? En fait, enlever, enfin, faire le verso d'un plateau, ça a un coût de toute façon quoi qu'il arrive. c'est-à-dire que le faire en noir, ça représente un coût. Le faire en imprimé, c'était grosso modo pas très important en termes de prix. Ça correspond à peu près sur le prix final à un euro. D'accord. Donc, on a préféré le garder. D'accord ? Et d'autre côté, il y a eu un choix, un choix qui a été vraiment difficile à prendre pour nous, c'est le fait de mettre le deuxième sac de tuiles. Donc, en fait, chaque côté du jeu avait un ensemble de tuiles différents. D'accord ? Il y a les tuiles pour l'Afrique et les tuiles pour l'Amérique du Sud. Dans l'absolu, la différence sur ces deux sacs, elle est, en termes de contenu, de dix tuiles. Sauf que, les tuiles de l'Afrique sont thématisées Afrique. Bien sûr. Les tuiles de l'Amérique du Sud sont illustrées et thématisées Amérique du Sud. Mais en termes de mécanique ludique, il y a dix tuiles de différence et tout. D'accord ? Des ajustements, un peu plus de danger, un peu plus de difficultés. mais globalement, dix tuiles sur soixante, ce n'était pas si important que ça, mécaniquement. Par contre, l'impact d'un sac de coton, de trois, enfin, de deux punchboards, puisque les tuiles, c'est deux punchboards, sur le jeu, en termes de poids et en termes de production, c'est colossal. C'est-à-dire que ça fait dix euros de différence. Mais tu peux le comprendre, une forme de grogne, de grogne, alors elle n'est pas non plus généralisée, mais elle existe sur Internet ou quelque part, tu as envie de leur dire poliment « vous aviez qu'à être là sur le KS ». Est-ce qu'on peut vraiment donner la même sauce toujours aux joueurs en boutique ou est-ce qu'au moment, toi aussi, tu te dis qu'il fallait participer quand c'était risqué ? Alors, c'est un échange qu'on a eu avec pas mal de backers et de gens qui ne nous ont pas suivis et qui étaient dans le doute et qui, après, se sont dit « c'est dommage, finalement j'aurais dû y aller ». Et en fait, nous, ce qu'on veut signifier par là aussi, c'est les gens qui ont signé et qui nous ont donné la chance de donner une vie à The Groot Race, ceux qui ont backé, ils méritent d'avoir quelque chose de plus. Et ils méritent d'avoir quelque chose d'exceptionnel. Et ils méritent d'avoir le jeu que nous, on aurait voulu avoir. Et ça a toujours été notre choix d'édition. On n'a jamais pensé comme des éditeurs. On est de très mauvais éditeurs. Je suis désolé. On est vraiment de très mauvais éditeurs parce qu'on ne sait pas faire dans la rentabilité. Mais par contre, on est des joueurs et on a envie de se faire plaisir et de faire plaisir aux gens qui vont acheter le jeu. Mais indifféremment, le jeu boutique et le jeu KS. Ceux qui nous ont soutenus ont permis que le jeu boutique existe. Et donc, eux, c'est normal qu'ils aient quelque chose d'exceptionnel. Mais les joueurs qui vont acheter le jeu boutique vont avoir un très bon jeu aussi. Et un jeu qui, pour 50 euros, aura largement de quoi faire dans le long terme de matériel. Oui, c'est vrai. Après, on est aujourd'hui, je pense, de plus en plus dans une course au confessionnisme, au fait de toujours vouloir avoir plus de contenu pour avoir l'impression que ce sera plus rejouable. Mais la question pourrait être posée de est-ce que vraiment tout ce plus va être sorti une fois que le jeu sera reçu ou est-ce que ça ne reste pas simplement dans une boîte ? Alors, juste en deux mots, avant de passer vraiment au nerf de la guerre, tu parles d'extension éventuellement de contenu supplémentaire. Ce serait forcément via KS ou est-ce que tu pourrais te permettre de sortir une petite boîte complémentaire en boutique directement ? Alors, on en parle actuellement et alors, c'est très chaud puisque au moment où on a cette interview, pardon, il y a un post qui vient d'être envoyé sur Quad et où on a dit, on est pour parler avec Asmoday puisqu'Asmoday est notre distributeur. Si jamais on a un volume de vente suffisant sur The Group Trace et on est parti pour avoir un bon accueil, on espère en tout cas, on est en train de préparer la boîte d'extension. D'accord ? Et on essaye toujours pareil de la rendre raisonnable, fonctionnelle et de s'assurer qu'elle corresponde aux attentes aussi des joueurs. Des joueurs boutiques ? Est-ce qu'on est sur du contenu ? D'accord. On pourrait être sur du contenu qui est déjà sorti sur Kickstarter ou forcément sur du... Oui. D'accord. Oui. On sera sur du contenu sur Kickstarter, on sera sur des éléments qui permettront de faire grossir la boîte boutique, de l'amener non pas au niveau du KS mais pas loin parce qu'il y a des exclusivités qui, elles, seront de toute façon réservées au KS. Mais voilà. On y travaille en tout cas, on se penche dessus et c'est toujours une problématique de coût. D'accord. Bon, Maxence. The Great Race 2. Oui. Tu m'as dit déjà que tu voyais le jeu comme un système donc qu'on n'est pas forcément sur une suite qui n'a rien à voir mais plus sur du contenu supplémentaire. Est-ce qu'on peut vraiment le voir comme ça ? C'est-à-dire, on change le décor, on garde les mécaniques et on renforce la revoibilité ou est-ce qu'il y a quand même des petits twists en plus, des petites choses en plus ? Alors, quand on a pensé, nous, The Great Race, on l'a pensé comme un ensemble. D'accord ? Ça veut dire qu'on l'a tellement dépatouillé, tellement déconstruit, reconstruit qu'à un moment donné, on s'est dit ben tiens, on pourrait faire ça et on pourrait faire ça aussi. Oh, on pourrait faire ça aussi. Puis en fait, on en avait plein. Et puis, il a fallu qu'on fasse des choix. Donc, ces choix, ça a donné lieu au premier KS. C'est un jeu qu'on a construit sur une logique de contrainte. C'est-à-dire que le KS1, ce sont des cartes courtes avec des modules qui sont contraignants. Saison, diplomatie, qui vont favoriser une interaction avec l'environnement, on va dire, mais en le subissant. Comme ça, ça rallonge un petit peu les durées de partie et ça permet aux joueurs qui voulaient une expérience de jeu un peu plus longue de vivre quelque chose de différent en tenant compte de facteurs extérieurs. quand on pense au KS2, nous, on est parti du même constat. On a dit, les cartes sont différentes, donc, on va les jouer différemment. Et on a toujours la même mécanique de cœur, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir les mêmes règles de base pour le KS, mais on va avoir, enfin, que le KS1, pardon, on a les mêmes règles de base que la boutique aussi, mais on va avoir quelque chose de totalement différent. On a un territoire qui est beaucoup plus long. Et ça, déjà, ça change beaucoup de choses. Ça change des choses parce que la partie va pouvoir s'inscrire dans la durée pour les joueurs qui voulaient maintenir l'expérience plus longtemps. Tu parles, je te coupe une demi-seconde, tu parles d'une durée, elle est estimée à combien pour le KS2 ? Quand on joue, nous, sur Asie, on est sur des parties qui sont de l'ordre de 90 minutes. D'accord. À peu près. D'accord ? Dans un mode dit normal, c'est-à-dire sans utiliser des modules accélérants, sans jouer avec les particularités qu'on veut mettre en place, etc. Donc, une partie normale sur la carte double Asie, par exemple, on est sur 90 minutes. Si on se bouge un petit peu en 60 minutes, on l'a plié, mais voilà. D'accord. Sachant que ça, c'est la base. mais on a pensé aussi à toutes les personnes qui voudraient vivre des parties plus courtes. Et donc, on s'est dit, ce qui serait bien, c'est qu'on ait la possibilité d'avoir une variabilité. Donc ça, on le produit avec l'USA. L'USA, on l'a pensé comme deux cartes qui se collent l'une à l'autre. Et donc, on va faire une course à l'étape. Et on va avoir l'Est qui est une course très rapide et l'Ouest qui est une course un peu plus lente. Et quand on met les deux bout à bout, ça fait une grande course. D'accord ? Et donc, là, on a toute une variabilité, déjà rien que sur ces éléments-là. En termes de stratégie de course, en termes, sans rajouter des modules ou quoi que ce soit, on a déjà beaucoup de choses qui viennent se rajouter, ne serait-ce que parce qu'on a des plateaux qui sont multiples et qui peuvent être prises indépendamment ou dans l'ordre. Du coup, est-ce qu'on met plus l'accent aussi sur une forme de préparation ou de travail sur le long terme, alors ? Dans les parties plus longues ? En fait, nous, ce qu'on remarque, c'est que quand on joue Asie, par exemple, ou quand on joue USA, on va pouvoir mettre en place des stratégies cartes qui sont beaucoup plus longues et avec des modes de déclenchement qui sont particuliers. C'est-à-dire que on construit notre jeu de cartes et on sait qu'on va devoir le placer à un moment donné pour vraiment faire la fracture avec les autres joueurs puisque la carte est dense, elle est ouverte et donc les interactions sont elles aussi plus compliquées. Ça donne aussi beaucoup plus de place au fait de casser les chemins. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise assez peu dans l'Afrique et Amérique du Sud mais séparer ces chemins des autres joueurs, ça devient très intéressant parce que comme ça, on va pouvoir faire notre petite route tout seul à notre petit. Et donc, ça change aussi pas mal de choses. Et là-dessus, nous, on a décidé de rajouter des modules et des modules qui vont augmenter les notions de choix. Et donc, dans KS2, ce qu'on veut, c'est que les joueurs viennent à se poser la question à tout moment de savoir s'ils vont aller faire des points sur la route ou se déplécher d'arriver à la fin pour essayer de cumuler des points de victoire liés à l'atteinte de l'objectif. Et donc, on va être sur cette notion de choix. Est-ce que je construis mon pool de points ou est-ce que je me précipite vers la fin ? On est vraiment sur un jeu qui est en train de devenir à la carte. Est-ce que on m'a posé la question du jeu en équipe à deux ? Est-ce que ça va être possible ? Tu as une réponse là-dessus ? Oui. C'est aussi une réponse à la longueur de la partie. C'est-à-dire que pour les joueurs qui voudraient aller plus vite, à partir du moment où vous êtes en paire, donc à 4 joueurs, à 6 joueurs, à 8 joueurs, puisqu'on va monter jusqu'à 8 joueurs, on va pouvoir partir en équipe. Nous, on appelle ça la coopétition, c'est-à-dire la coopération dans l'équipe et la compétition entre équipes. Donc, on va pouvoir partir de chacun des côtés. Et ça, c'est très historiquement validé puisque lorsque la Croisière Jaune a eu lieu, lorsque la traversée de l'Asie a été réalisée par Citroën, il y a eu un équipage qui est parti de Pékin et il y a un équipage qui est parti de Beyrouth et il devait se retrouver au milieu. Ce n'est pas tout à fait passé comme ça. Mais donc, ce qu'on voulait, c'était retrouver cette ambiance-là aussi et donc, on imagine une course en équipe où les coéquipiers vont partir chacun d'un côté. Donc, on va avoir une série de joueurs qui vont être sur le côté droit et une série de joueurs qui vont être sur le côté gauche et c'est au moment où les joueurs vont se retrouver au milieu, les deux joueurs d'une même équipe, que la partie va s'arrêter. D'accord. Avec tous les choix que ça implique. Et donc, une autre manière de personnaliser. Oui. En termes de taille de plateau, on est sur quoi concrètement ? Alors, en fait, c'est une question qui est revenue sur quad, on est d'accord ? C'est pour ça que je la relais, oui. Oui, Notre communauté, notre quadmunoté est très active et nous a posé la question de savoir si le plateau allait véritablement être le double de ce qu'il est aujourd'hui. Oui. Oui. On va vraiment avoir deux fois le plateau qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a pensé à prendre deux fois le plateau Afrique, donc la taille que l'on a, et pour l'Asie, on va aller mettre les deux côte à côte dans le sens de la hauteur. D'accord. OK ? Alors que pour USA, on va aller mettre les deux dans le sens de la longueur. Et donc, ça va vraiment faire, en termes de dimension, les gens ont une logique différente. D'accord, OK. Alors, tu as grandi, tu le disais, là je reviens un petit peu à l'interview des collègues de Ludovox, tu as grandi avec des jeux très classiques et aussi assez déjantés. Tu cites, entre autres, Blood Bowl. Est-ce que, du coup, tu as l'impression de te détacher vraiment de ce monde-là un petit peu fantaisique que tu as connu ou est-ce que, malgré tout, quand tu crées The Great Race, quand tu alimentes les modules, les extensions, est-ce que tu gardes un petit peu ce grain de folie ou est-ce qu'il se trouve aujourd'hui ? Dans un jeu qui de façade pourrait avoir l'air très sérieux. Ouais, alors en fait, dans The Great Race, le petit grain de folie, il y est, mais on l'a dissimulé dans les détails. En fait, il vient de la part des joueurs. C'est véritablement une expérience de jeu. Je ne sais pas si tu as fait ta partie et si tu as souffert une partie. Mais dans The Great Race, il y a des moments qui sont de véritables moments de climax. Un orgasme absolu. Quand on est à la fin, au dernier tour et qu'on voit un joueur qui est parti devant, qui va rentrer dans la ville et on se fait « Non, je ne vais pas pouvoir y arriver, je ne vais pas être dans le même temps que lui » et qu'on est en train de mettre en place toutes les stratégies les plus folles pour essayer de le bloquer ou coquer. Il y a une interaction qui est très marquée dans The Great Race. C'était un choix, véritablement un choix. Et au début, c'est vendu comme une course de gentleman. Mais au fur et à mesure qu'il y a du sable et qu'il rentre dans les engrenages, les gentleman sont de moins en moins gentle et de plus en plus roublards. Donc la course est très chafouine. On peut se faire des coups de « Hum ! » Il y en a quelques-uns. On a des interactions. Et puis, j'invite vraiment les joueurs à regarder aussi les détails des illustrations. François Lonnet a fait un travail magnifique là-dessus. Il y a des expressions de certaines des personnes qui sont en situation, je pense, auparavant des Italiens qui sont nos mécaniciens, ceux qui ont le véhicule parfait. Si on regarde sur le paravent, je ne suis pas sûr que ce soit des pattes qui sont en train de faire chauffer sur le calpeau de la voiture. Je crois que c'est plutôt le fait que la voiture fume, qu'ils doivent la réparer tout de suite parce qu'il y a une panne possible. Depuis que tu m'en as parlé, j'ai remarqué pas mal de choses d'ailleurs sur ma version auxquelles je n'avais pas forcément pris l'attention. Et donc, c'est ça aussi l'expérience qu'on voulait mettre en œuvre. Nos pauvres Belges qui sont perdus dans la flotte au milieu de la forêt équitoriale, ça le fait pas mal. Sachant que c'est le Congo Belge et c'est le cœur de l'Afrique. Et donc, on est histo, mais on se moque aussi un petit peu de ces situations. Avec un peu d'impertinence, ouais. Alors, il y a eu des rumeurs qui parlaient d'une pause après ce deuxième opus de The Great Race. Et puis, en même temps, en parallèle de cette annonce de pause, il y avait des annonces de projet comme un qui m'intrigue beaucoup qui s'appelle le 7, je crois qu'il s'appelle juste 7. Du coup, ce n'est pas une vraie pause. Alors, c'est une pause dans The Great Race en fait. Ouais, c'est une pause dans The Great Race. Je te l'ai dit, The Great Race, pour nous, c'est un univers, on a beaucoup de choses de prévues. Mais tout n'a pas le même sens. Tout n'a pas le... Enfin, pour nous, tout ne doit pas sortir en même temps. Je pense que les joueurs ont besoin aussi de prendre le temps de découvrir les jeux, de se faire plaisir avec. Ce serait dommage de leur gâcher ce plaisir-là en jouant le coup de... On va avoir un TGR 2, on va avoir un TGR 3, on va avoir un TGR etc. On voudrait leur laisser le temps de profiter de tout ça. TGR 2, c'est vraiment pour nous un cap. C'est notre dernier test grandeur nature. C'est le moment où on va enfin savoir si oui, on a quelque chose qui marche. Si oui, on est des éditeurs capables. On doute encore, je suis désolé, mais... C'est ma question suivante, je suis prête. Mais on veut se donner la possibilité de prouver qu'on peut faire quelque chose de nouveau, de différent. Mais on ne veut pas non plus enfoncer trop le clou. Il y aura peut-être dans quelques années un TGR 3 parce qu'on a de quoi le faire, mais pas tout de suite. On parlait de quelque chose qui serait plus dans les pôles ou vers l'Australie, c'est ça ? On a quatre nouvelles cartes possibles dont je ne parlerai pas. Bien sûr. On est entre nous, là. Oui, c'est sûr. Ça restera entre nous, on est d'accord. Mais non, j'en parlerai pas. Enfin, sur Quad, on a déjà beaucoup parlé de ces choses-là. Considérons simplement que The Group Trace, si on doit faire une petite recherche sur les inspirations du jeu, c'est aussi et surtout une course emblématique qui avait lieu dans les années 1900, au début de l'automobile, où on essayait de traverser le monde avec des véhicules motorisés. Je n'en dirai pas plus. D'accord. Bon, chacun pourra déduire ce qu'il veut de cette notion de tour du monde. Dernière question avant de passer à celle de la communauté qui ne sont pas toujours tendres d'ailleurs. Kickstarter, c'est forcément une évidence. Après, ce qui s'est passé, on va y revenir pendant la première campagne. C'était la seule option que vous envisagiez ? Alors, on a envisagé initialement d'autres options. C'est-à-dire qu'on a essayé de mettre le jeu en éditeur, il y restait pendant 5 ans, on l'a monté, démonté, on a beaucoup travaillé sur le jeu à ce moment-là avec l'éditeur avec qui on était et ils avaient, eux, de leur côté, des choix éditoriaux qui, pour nous, ne respectaient pas le contenu. Et donc, à un moment donné, on a dit d'un commun accord, on ne pourra pas faire ce jeu ensemble. On est arrivé à la fin de notre contrat potentiel. Donc, 5 ans, c'est la durée normalement d'un contrat d'exploitation. Eux, de leur côté, avaient beaucoup travaillé dessus. Nous aussi, et on trouvait dommage de diminuer le jeu ou de le déplacer dans un contexte qui ne nous correspondait pas. Et on a préféré tenter la renture et n'étant pas nous-mêmes éditeurs, on a utilisé le KS comme laboratoire d'expérimentation. On n'est pas des communicants. On n'est pas une grosse boîte. Platypus, c'est une personne. C'est François-Gilles Ricard qui tient tout avec ses petites mains, qui a réussi à trouver un mauvais auteur, qui a trouvé un excellent design artiste. Et tout ça, ça nous a permis de sortir un jeu. Et le jeu que nous, on avait envie de faire, mais c'est vraiment la passion qui parle. C'est-à-dire, c'est un jeu qui, pour nous, existait depuis longtemps et qu'on voulait voir apparaître. Justement, je te laisse terminer. Moi, j'avais plus en tête, du coup, la campagne à venir. C'est-à-dire, maintenant, avec votre succès, ce n'était pas moins pertinent pour le coup ce que tu nous as expliqué. Mais étant donné le succès et la notoriété que vous avez maintenant, est-ce que c'était le prix de la liberté de repasser par Kickstarter et de reprendre ces risques-là aussi ? On a toujours un désir. C'est un désir bizarre, mais c'est un désir affiché. C'est celui de pouvoir toucher le public américain. D'accord. Et on a peu ou mal réussi à le faire sur la première campagne. Et donc, sur cette deuxième campagne, on s'est donné la possibilité de les adresser aussi. Et donc, tout en conservant notre ligne narrative qui est véritablement inspirée des croisières Citroën et donc la croisière jeune qui est la traversée de l'Asie, on s'est aussi donné la possibilité d'ouvrir d'autres perspectives avec les USA qui est un territoire qui n'a jamais été exploré par ces véhicules. Donc, c'est notre pas de côté. Mais c'est un territoire qu'on voulait nous favoriser ou mettre en avant parce que parce qu'on veut toucher le public américain. On pense que le jeu peut y avoir un certain intérêt. On espère qu'en France, notre 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 reconnaissance est validée et que que les gens commencent à nous apprécier et qu'ils nous font confiance. Maintenant, on aimerait bien aussi pouvoir arriver à aller un peu plus loin et puis peut-être un jour arriver à trouver ce Great Trace en boutique aussi dans d'autres endroits qu'en France. Dans d'autres pays. Alors, il y a beaucoup dans la communauté, on sent encore beaucoup les stigmates de ce premier Kickstarter qui a été un Great Trace dans tous les sens du terme. Oui. Tu as dû en manger des plâtrés des questions sur l'insert et la boîte. Est-ce que tu veux donner une version définitive aujourd'hui de l'insert et la boîte c'est réglé pour la suite et on sait ce qu'on fait maintenant ? Alors, on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait. On sait sur quoi on part. On en parlera forcément au moment du KS. On sait qu'au niveau de l'insert, on a eu un plantage, un plantage ridicule. Mais voilà. On s'est fait avoir par notre propre enthousiasme. C'est-à-dire qu'on n'avait pas prévu de mettre jusqu'à 4 kg de matériel dans la boîte et l'insert n'était pas prévu pour supporter ça. Donc, les inserts ont supporté le coup. Ils sont tous un peu défoncés et on est vraiment désolé de ce côté-là. Mais c'est surtout le fruit d'une série d'étapes. C'est-à-dire qu'initialement, on voulait d'abord un insert qui nous permette de tenir le plateau en hauteur et d'avoir le matériel en dessous. Et puis, au fur et à mesure, les stretch goals se sont débloqués. Il y a eu de plus en plus de matériel. Et on est arrivé jusqu'au goodies ultime qui n'est qu'un goodies. Je tiens vraiment à le rappeler à notre communauté et je leur ai dit à de nombreuses reprises. Mais les boîtes de rangement, c'est juste notre dernier cadeau à la communauté. C'est parce qu'on était très contents de ce à quoi on était arrivé et qu'on a réussi à débloquer ce dernier cadeau qui était avoir un mode de rangement qui soit un peu amusant, un peu dans le thème. Donc, ils sont des boîtes préformées mais à coller soi-même dans lesquelles on peut mettre notre matériel. Et donc, nous, ces boîtes, on les a imaginées dans un temps très, très court pour qu'elles correspondent au rangement possible. François Gilles s'est dépatouillé avec tous les modules qu'il avait devant lui. Il a dit « Moi, je les rangerai comme ça. Les boîtes, je les mettrai comme ça » en tenant compte de l'inné tel qu'il avait pensé. Donc, l'insert qu'on avait initialement. Et puis, voilà, tout ça, ça prend une place dans le jeu. Et c'est ce qu'on a offert à la communauté. Après, que vous mettiez dans la boîte des modules les panneaux, les tableaux de bord des équipages, faites-le. c'est votre jeu. Moi, ça ne me regarde plus. Ce serait déconnant aujourd'hui d'arriver et de proposer une big box, une grande boîte de rangement où il est trop tôt par rapport à ce que tu veux faire avec cette série. Ou tu n'es peut-être même pas partisan non plus de l'idée qui prend en popularité quand même ? Je ne suis pas super fan de ce côté-là puisqu'on fait des stand-alone. On fait des jeux qui sont indépendants. Si on faisait une big box, c'est-à-dire un objet de rangement pour les uns et les autres, on favoriserait une partie de notre communauté au détriment des autres. On jetterait du carton et ça, ce n'est pas du tout dans mes valeurs. Je suis désolé. Déjà que je trouve qu'on a jeté pas mal avec tous les punchboards qu'on a mis dans les boîtes. Mais foncièrement, je ne suis pas intimement convaincu que ce soit une nécessité en termes de rangement. Il y a de très, très bonnes initiatives et vraiment, je remercie toujours parler de la communauté de très bonnes initiatives qui proposent des inserts soit en origami, soit à imprimer, à mettre dans les boîtes qui sont existantes pour faciliter la sortie du matériel ou sa mise en place. Je trouve ça génial. Vraiment, je trouve ça super intéressant. Des variantes sur les manières de ranger le matériel. Je sais qu'il y a des joueurs qui aiment beaucoup leur boîte solo et donc qui l'ont forcément mise en dehors de la boîte puisqu'elle était prévue pour être en dehors mais qui ont utilisé le fond de cette boîte solo pour la mettre dans l'encar à glissière. Donc, on a un rangement particulier qui est un rangement sans côté dans lequel on peut glisser les sacs et les grands plateaux. Donc, en fait, ils se sont servis du fond de la boîte du solo pour le mettre là-dedans. Ça fait une boîte à tiroirs. C'est super sympa. Et ça permet comme ça des rangements en particulier. C'est votre boîte. Si vous voulez enlever les boîtes de rangement, faites-le personnellement. Il ne faut pas le dire mais c'est ce que j'ai fait. Ce sera notre petit secret. Alors, il y a une notorité publique que le premier cas et sa première campagne n'a pas forcément rapporté autant d'argent qu'espéré. D'ailleurs, c'est quelque chose que tu assumes très bien avec beaucoup d'humour. On sait que ce qui a pêché entre autres, comme pour beaucoup, c'était le prix des conteneurs, le problème des bateaux avec la situation sanitaire. S'il y avait une autre chose aujourd'hui que tu aurais changé, que tu aimerais changer et qui peut-être aurait permis de faire que ça se déroule mieux, ce serait quoi ? Le plus gros couac en dehors de ces histoires de boîtes et d'inserts si tu veux, en termes de production pure ? En termes de production, du point de vue du matériel, on n'a aucun regret réel. Du point de vue du matériel, j'entends. Il y a quelques couacs qui sont plus liés à l'impression. On en a eu un à gérer il n'y a pas longtemps avec la version boutique qui est un peu particulière. Tu peux l'évoquer si tu veux. En fait, entre la version boutique et la version KS, il y a un punchboard qui change et il s'est avéré qu'il y a un tiers des boîtes boutiques qui va se retrouver avec un punchboard KS. Je suis désolé pour les gens qui vont avoir ces boîtes-là. Ils vont avoir un module de plus dans leur boîte. Ce n'était pas prévu. Ce qu'on a fait, c'est toujours notre démarche. C'est notre démarche et notre volonté depuis le début de The Good Trace, c'est qu'on a ouvert toutes les boîtes. On a payé quelqu'un pour le faire. On n'a pas fait nous avec nos petits doigts, je suis désolé. Mais on a ouvert toutes les boîtes boutiques et on a inséré dedans le nouveau punchboard et on a refilmé pour que toutes les personnes aient un jeu complet. Donc voilà, c'est rentré en ordre. Ça permettra que le jeu arrive en boutique complet et sans aucun problème. il y aura deux punchboards donc il faudra choisir le bon. Il faudra voir. Mais les gens qui n'en manquent un seul, tant pis pour eux. Un seul de ceux-là. Ce sera comme ça. C'est la loterie. Toujours la loterie. 3, c'est pas mal pour une loterie. C'est bien. Mais donc vous aurez un jeu complet et corrigé et donc on l'a pris à notre charge. On l'a encore pris à notre charge. Ça fait partie de nos objectifs. Et donc si on devait changer quelque chose malgré tout, quelque chose qui moi m'embête sur le KS1 et qui a un impact sur la boutique aussi, c'est que notre temps de production était très court. Et comme notre temps de production était très court, on a eu à faire des choix et dans nos choix il y avait la rédaction des règles. Donc on a eu des corrections de règles pour les ajuster aux divers éléments qu'on a insérés au fur et à mesure des stretch goals et de mon point de vue on n'a pas assez de volume de relecture de règles. Et on travaille déjà dans ce deuxième temps, dans ce deuxième KS et aussi dans le reprint des boîtes grand public, donc des boîtes retail, des boîtes boutiques. On travaille déjà une deuxième version des règles qui soit le retour, enfin une mise à jour des retours de nos backers. Et puis on a mis tout ça sur notre site platypusgame.com Oui, c'est platypusgame.com Tu mettras le lien. Oui, je mettrai le lien en description, bien sûr. Super. Mais en fait on a mis tous les éléments et surtout on l'a fait aussi pour les autres langues et donc là on travaille aussi avec les relecteurs étrangers et on a pas mal de problèmes sur les relectures étrangères, principalement en anglais, ce qui nous embête des détails mais un terme qui est traduit d'une manière à certains endroits est différemment à une autre et donc pour les anglais c'est pas confortable du tout ils sentent bien que c'est partir d'une rédaction en français et en faire une traduction. Eux qui n'ont pas cette habitude-là c'est embêtant. C'est embêtant peut-être et surtout vis-à-vis d'un marché que tu essaies de conquérir finalement. C'est ça. Ok. Et donc voilà ce travail-là sur la relecture c'est vraiment notre sujet cette année. D'accord. En tout cas tu sais que t'as une grosse communauté française derrière toi j'ai eu beaucoup beaucoup de messages de gens qui me demandent de te passer le message de te remercier pour le travail que vous faites chez Platypus pour vos jeux pour votre passion aussi et... En fait c'est nous qui les remercions surtout c'est parce que tout ça n'a été possible que grâce à eux et ça c'est pour nous c'est vraiment important c'est-à-dire que le jeu n'existe que parce qu'ils étaient là et on les a sollicités et ils ont répondu présent à un moment donné avec... enfin sur Quad on se moquait un petit peu avec le patron avec Thierry parce qu'on lui disait il va falloir que tu ouvres un nouveau serveur OVH parce que je pense qu'on va claquer tous tes objectifs je crois qu'on est on n'est pas loin de 6000 postes sur... sur le sujet The Groot Race et en fait c'est parce qu'on sollicite beaucoup aussi notre communauté et on veut qu'elle vive avec le projet et avec nous et quand on voit certains des échanges ou certains des retours de parties de personnes qui nous font part de ce qu'ils ont vécu on se dit c'est bon on a réussi quelque chose on peut être content Alors il y en a un qui ne soutient pas mais qui se pose la question je l'ai gardé pour la fin il s'appelle JFMagic c'est un bon camarade de code et qui lui ne possède aucun des deux jeux et qui te demande s'il devait en acheter un seul lequel tu lui conseillerais et pourquoi ? C'est un choix c'est un choix cornelien c'est difficile Aucun ? Aucun T'as qu'à faire Allez merci au revoir Non 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 merci au revoir Non non Ça va dépendre du type de joueur qu'il est Vraiment On ne va pas avoir les mêmes impressions de jeu entre le KS1 et le KS2 En tout cas nous qui le jouons qui avons fait quelques parties de test on n'a pas les mêmes sensations alors que c'est le même langage de base D'accord ? Mais dans le KS1 on vit avec les contraintes environnementales donc on subit pas mal de choses et on lutte contre un environnement hostile Dans le KS2 on lutte contre nos choix personnels et donc on va avoir un jeu qui est peut-être un petit peu plus ouvert en termes de stratégie qui est un peu moins subi et qui qui donne des sensations où l'opportunisme la tactique et la stratégie vont prendre un sens réel toujours pareil si je cite l'Asie parce que c'est une carte que j'aime beaucoup et qui qui moi que j'ai beaucoup travaillé en termes d'équilibrage mais entre le Sud qui est une une série de voies maritimes avec avec beaucoup de enfin avec peu de villes mais des villes qui font beaucoup de beaucoup de cartes apportées aux joueurs et le Nord où on passe par la toundra sibérienne et où on a beaucoup de petites villes avec très peu de cartes déjà les logiques de jeu sont totalement différentes et si on va au milieu et bien là les logiques de jeu dont on vient complètement fort puisqu'on a un espèce de gros truc au milieu qui s'appelle l'Himalaya et donc on est sur un jeu très partagé où il va falloir saisir ces opportunités et là je parle que du territoire mais du coup mais si on y rajoute en plus les différents modules qu'on a imaginés le jeu prend une richesse en termes d'exploration en termes de en termes de voies en termes de diversité qui pour moi au fond le 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 dernier seuil à atteindre et ce qui serait excellent c'est de croiser le KS1 et le KS2 j'allais dire est-ce que c'est pas mieux pour débuter est-ce que l'Afrique est pas plus propice pour débuter parce qu'il y a moins de conséquences à long terme justement non ? alors l'intérêt de l'Afrique c'est que si tu le joues sans module c'est un jeu qui est familial et qui si tu le joues avec des joueurs qui le connaissent un petit peu va devenir super tendu et très interactif moi personnellement après tout le temps et toutes les parties que j'ai faites ça fait un peu plus de 12 ans maintenant qu'on joue à The Great Race puisque on l'a créé en 2009 mais avec toutes les parties que j'ai faites je continue à jouer à The Great Race sans module sur l'Afrique ou sur l'Amérique du Sud et à m'éclater parce que dans cette version là je trouve que le jeu a une dimension qui est très opportuniste et très j'arrive à la fin et je vais tenter le coup ultime belote rebelote dis de der dès que je rajoute les leaders dedans je sais que la partie va être plus courte parce que ça fait presque une action de plus pour chaque joueur et donc la partie va être très intense très vive si j'y rajoute un module comme la postale je sais que je ne me poserai plus la question de l'argent et donc je vais optimiser mes parcours cette manière là de jouer avec l'Afrique elle était intéressante parce que on a des modularités qui sont vraiment vraiment fun mais qui orientent le jeu vers justement soit un raccourcissement de la partie soit un allongement par les difficultés et les contraintes et donc on est entre ces deux là et on arrive finalement à toujours avoir un jeu qui peut se faire en une heure et on est bien sur l'Asie on va pouvoir construire un petit peu plus et nous ça nous intéresse aussi il n'y a pas de mauvais choix de toute façon puisqu'on a bien compris que tout était très très modulable merci Maxence d'avoir été là est-ce que tu veux bien nous rappeler les dates clés la date de la sortie boutique pour que les gens tentaient leur chance l'une chance sur trois la sortie boutique alors attention l'une chance sur trois mais quand même un jeu exceptionnel dedans chaque fois dans tous les cas il y a un double cadeau non seulement il y a un bon jeu mais en plus il y a peut-être cinq tuiles en plus c'est ça le normalement sortie boutique on devrait être sur fin mars donc on considère à peu près la troisième semaine de mars donc là c'est tout de suite c'est maintenant c'est tout là pour le KS2 notre espoir c'est de lancer fin mai début juin ok on veut laisser aussi aux jeux boutiques le temps de vivre et d'exister et le temps des joueurs de prendre enfin de prendre la mesure du jeu et de se faire plaisir avec avant de faire une nouvelle campagne qui de toute façon ne sera dans les mains des joueurs que dans un an au milieu que l'année prochaine ouais on est d'accord ça sera dans 14 mois puisque si on commence là en mai il va falloir le temps de la production le temps de le temps de l'acheminement ces derniers temps c'est pas forcément évident et puis on a aussi en fin d'année début d'année prochaine l'espoir de sortir les 7 donc qui est un autre sujet et une autre narration mais j'espère qu'on on essaiera de prendre le temps à ce moment là on en reparlera parce que ça m'intrigue beaucoup ce jeu ouais je n'en parlerai pas pas cette fois le KS du coup alors attends parce qu'on perd tu sais que je vais te le demander le KS2 le deuxième Great Race est-ce qu'on peut s'attendre à une augmentation drastique des prix au vu de la montagne de matériel que tu vas mettre dedans non on veut toujours pareil essayer de rester le plus raisonnable possible on risque forcément d'augmenter un petit peu les prix puisqu'on va avoir deux plateaux au lieu d'un seul dans la boîte la boîte va être un peu plus lourde aussi on va la dimensionner un peu plus haut elle sera un peu plus grande donc ça c'était aussi une des questions qui étaient posées dans le KS1 donc la boîte sera un peu plus haute dans le KS2 mais relativement équivalente en termes de taille et de rangement que la première on voudrait que les deux mises l'une à côté de l'autre rappellent des choses qu'elles fassent qu'elles évoquent des souvenirs communs et qu'il y a certaines personnes qui ont déjà vu la couverture du KS2 je dirais pas que c'est sur Quad et qu'on a un forum spécial là dessus alors on va penser que t'es payé le lien du forum est bien sûr dans la description puisque tu en parles avec tant d'emphase que les gens vont vouloir aller voir mais tant mieux super j'espère en tout cas que vous viendrez nous poser des questions aussi sur ce réseau là où on est très présent on est présent aussi sur Facebook où on a un groupe dédié à The Great Race dans lequel là je sollicite vraiment la communauté on est un petit groupe je crois qu'on est 200-250 mais je les sollicite pour qu'on s'entraide les uns les autres sur les différents niveaux de jeu sur aussi leurs opinions etc et donc on construit tout ça ensemble mais la boîte serait un peu plus grande elle elle sera donc un peu plus lourde et un peu plus chère d'accord pas beaucoup plus chère mettons que on espère qu'on va faire rentrer ça dans 10-15 euros de plus pas plus on se on se gratouille on enlève des morceaux mais de nous pour être sûr d'avoir le jeu au prix le plus juste et avec le maximum de matériel dedans très bien et on aura la réponse j'espère bientôt le plus vite possible merci encore d'avoir été là merci à toi bonne sortie boutique puisqu'il est encore temps de te le souhaiter et puis et on en point douter à bientôt pour parler de cette et de bien d'autres choses peut-être merci à très bientôt à bientôt merci d'avoir suivi cette interview je vous rappelle que si vous aussi vous voulez participer et poser vos questions vous avez deux options soit mon compte twitter soit le forum de quad.com les deux liens sont dans la description je vous dis à très bientôt merci